Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières ne sont pas exaucées ? Avez-vous déjà eu la sensation de parler à un mur sans que Dieu n'écoute vos supplications ? Sache que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes dans le monde en ont déjà fait l'expérience. La bonne nouvelle est qu'il existe une solution. Aujourd'hui, nous allons explorer quatre étapes puissantes qui peuvent transformer votre vie de prière et garantir que vos requêtes soient entendues et répondues par Dieu. Restez avec nous car les prochaines minutes pourraient être la clé pour changer votre vie pour toujours. Premièrement, nous devons comprendre que la prière est un canal direct de communication avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus nous enseigne « Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Alors votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. » La prière n'est pas seulement une liste de requêtes, mais une relation intime avec le Créateur. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes prêts à faire le premier pas vers une prière efficace. La première étape est la foi. La Bible nous dit dans Hébreu chapitre 11, verset 6, que « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi est la base de toute prière puissante. Nous devons croire que Dieu est capable et désireux de répondre à nos prières. Le doute et le scepticisme bloquent souvent nos bénédictions. Alors, que signifie avoir une vraie foi ? Explorons cela plus en détail. La vraie foi va au-delà de la simple reconnaissance de l'existence de Dieu. Cela implique une confiance profonde et inébranlable dans ses promesses. Dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24, Jésus illustre cela avec une métaphore puissante. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette montagne « Lève-toi et jette-toi à la mer » et ne doute pas le cœur, mais si vous croyez que ce que vous dites arrivera, cela se fera. Cet enseignement de Jésus ne se limite pas à une interprétation littérale, mais met en évidence l'immense capacité de la foi à accomplir l'impossible. Pour vivre cette vraie foi, un changement radical de notre mentalité est nécessaire. Souvent, nos expériences et notre logique humaine nous amènent à douter ou à limiter ce que nous croyons possible. Cependant, la foi décrite par Jésus nous oblige à mettre de côté ses limitations et à faire pleinement confiance à la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander quelque chose à Dieu, mais de croire sans hésitation qu'il peut et fera ce que nous demandons, selon sa volonté. Cette confiance totale implique un abandon total à la puissance et à la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de vouloir simplement que nos prières soient exaucées. Nous devons croire fermement que Dieu a le pouvoir de déplacer les montagnes de notre vie. Cela signifie que même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles apparemment insurmontables, notre foi nous soutient et nous donne la certitude que Dieu travaille en notre faveur. Cet abandon total est un processus continu de croissance spirituelle et implique la recherche d'une relation plus étroite avec Dieu par la prière, la lecture de la Bible et le respect de ses commandements. Lorsque nous nous abandonnons complètement à lui, nous laissons sa volonté guider nos vies. Cette attitude de soumission et de confiance ouvre les portes à Dieu pour qu'il agisse de manière extraordinaire, accomplissant des miracles et des transformations qui, aux yeux de l'homme, semblent impossibles. La vraie foi est active et dynamique, exigeant des actions qui reflètent la confiance placée en Dieu. Lorsque nous déclarons avec foi que les montagnes seront déplacées, nous manifestons non seulement notre croyance en la puissance divine, mais nous alignons également nos attitudes et nos attentes sur cette croyance. La vraie foi nous met au défi de vivre d'une manière qui démontre notre confiance inébranlable en Dieu, quelles que soient les circonstances. La deuxième étape est l'obéissance. Jacques chapitre 2, verset 26, nous rappelle que « la foi sans les œuvres est morte ». Pour que nos prières soient efficaces, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé ». Cela signifie que nous devons suivre ses commandements et laisser sa parole façonner notre vie. L'obéissance est une expression de notre foi et de notre amour pour Dieu. L'obéissance va au-delà du simple respect des règles. C'est vivre en pleine harmonie avec les principes divins. Lorsque nous parlons d'obéissance à Dieu, nous faisons référence à une attitude de cœur qui cherche à lui plaire et à suivre ses voies. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2, Dieu offre une promesse claire. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, en prenant soin de garder tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu le fera. Exaltez-vous au-dessus de toutes choses les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront lorsque vous entendrez la voix de l'Éternel, votre Dieu. » Ce passage souligne l'importance d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu. L'obéissance ici n'est pas un acte de soumission aveugle, mais un engagement conscient à vivre selon la volonté de Dieu. C'est une réponse à l'amour et à la grâce que nous recevons de Lui. Lorsque nous choisissons d'obéir, nous démontrons notre confiance en sa sagesse et notre désir de vivre sous sa direction. Vivre en harmonie avec les principes de Dieu signifie que nos actions, nos pensées et nos décisions sont façonnées par ce qu'Il enseigne. Cela implique un alignement continu sur ces commandements qui sont conçus pour nous guider vers une vie pleine et bénie. Au lieu de considérer les commandements de Dieu comme des limites, nous devrions les considérer comme des guides qui nous conduisent à la vraie liberté et à la vraie satisfaction. La promesse du Deutéronome révèle que l'obéissance attire les bénédictions. Ceux bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais incluent la paix, la joie, la sagesse et un profond sens du but. Lorsque nous suivons la volonté de Dieu, nous Lui permettons d'agir dans nos vies d'une manière qui dépasse notre compréhension. Il ouvre des portes inimaginables et nous guide sur des chemins de prospérité spirituelle et émotionnelle. Suivre les commandements de Dieu nous offre également une protection. En vivant selon sa direction, nous évitons les dangers et les pièges qui découlent de choix erronés et pécheurs. Dans sa sagesse infinie, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et en Lui obéissant, nous nous plaçons sous sa protection et ses soins. Cette obéissance est une expression de notre foi, montrant que nous faisons confiance à son plan et à sa capacité à nous guider sur le bon chemin. De plus, l'obéissance nous rapproche de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 10, Jésus dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Par l'obéissance, nous expérimentons une relation plus intime avec Dieu. Votre amour et votre présence deviennent plus évidents dans nos vies. L'obéissance est aussi un puissant témoignage envers les autres. Lorsque nous vivons selon les principes de Dieu, nos vies reflètent sa lumière et sa vérité. Cela peut inciter ceux qui nous entourent à entretenir une relation avec Dieu et à expérimenter les bénédictions de l'obéissance. Nos vies d'obéissance peuvent être un exemple vivant de la puissance transformatrice de Dieu. La troisième étape est la persévérance. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante pour enseigner l'importance de toujours prier et de ne jamais se décourager. La persévérance dans la prière démontre notre détermination et notre foi inébranlable. Parfois, la réponse de Dieu ne vient pas immédiatement, mais il nous encourage à continuer de demander, de chercher et de frapper. La persévérance renforce notre caractère et nous rapproche encore plus de Dieu. Persévérer dans la prière signifie ne pas abandonner, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Dans Romains chapitre 12, verset 12, Paul nous conseille La prière constante et fervente est une démonstration de notre confiance en Dieu et de la certitude qu'il contrôle et répondra au bon moment. La persévérance nous apprend à dépendre de Dieu et à faire confiance à sa sagesse et à son timing parfait. La quatrième étape est la gratitude. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous instruit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La gratitude ouvre notre cœur à reconnaître les bénédictions que nous avons déjà reçues et nous mettent en mesure de recevoir encore plus de Dieu. La gratitude transforme notre perspective et renforce notre foi. La pratique de la gratitude nous conduit à une relation plus intime et plus profonde avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il nous est dit de permettre à la paix de Dieu de dominer nos cœurs et d'être reconnaissants. La gratitude n'est pas seulement un sentiment éphémère, mais un acte continu de reconnaissance et d'humilité devant le Créateur. En exprimant notre gratitude, nous reconnaissons la bonté et la fidélité de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Être reconnaissant, c'est reconnaître que tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu. C'est une façon de nous rappeler constamment les innombrables bénédictions qu'il nous accorde quotidiennement, dont beaucoup peuvent passer inaperçus si nous n'y prêtons pas attention. Pratiquer la gratitude nous encourage à nous concentrer sur les choses positives que Dieu a faites pour nous, plutôt que sur les difficultés et les défis. Ce changement de perspective peut transformer notre vision du monde et notre propre vie. De plus, la gratitude crée un cycle de bénédictions. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous ouvrons notre cœur pour recevoir encore plus de bonté de Dieu, comme si la gratitude déclenchait une réaction en chaîne de bénédictions. En reconnaissant les bénédictions que nous avons déjà reçues, nous devenons plus attentifs aux nouvelles opportunités et aux nouveaux dons que Dieu place sur notre chemin. Ce cycle continu renforce notre foi et notre confiance en Dieu. La gratitude est aussi un signe d'humilité. En étant reconnaissants, nous admettons que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous dépendons de Dieu pour tout. Nous reconnaissons nos limites et le besoin de la grâce et de la miséricorde divine dans nos vies. Cette humilité est essentielle pour une relation saine avec Dieu, car elle nous met dans une position de dépendance et d'ouverture à ce qu'il veut faire en nous et à travers nous. De plus, la gratitude nous aide à accepter la volonté de Dieu, même si nous ne comprenons pas pleinement ses plans. En exprimant notre gratitude, nous démontrons notre confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, affirmant notre croyance en sa souveraineté et sa capacité à transformer toute chose pour notre bien. Accepter la volonté de Dieu avec gratitude nous procure la paix et la force pour affronter n'importe quelle situation. Pratiquer la gratitude améliore également nos relations avec les gens qui nous entourent. Une personne reconnaissante a tendance à être plus positive, accueillante et généreuse. En exprimant notre gratitude envers Dieu, nous sommes inspirés à montrer notre gratitude envers les personnes dans nos vies en reconnaissant et en valorisant leur rôle. Cela renforce nos liens d'amitié et d'amour, créant une atmosphère de soutien et d'affection. La gratitude n'est donc pas seulement un acte spirituel mais aussi un moyen de guérison et de transformation personnelle. Cela nous aide à mieux gérer le stress et l'anxiété car en nous concentrant sur les bonnes choses, nous atténuons le poids des soucis. Des études indiquent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont des niveaux de stress plus faibles et sont plus heureuses en général, ce qui se reflète sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Maintenant que nous connaissons les quatre étapes, foi, obéissance, persévérance et gratitude, il est temps de les mettre en pratique. Commençons par une prière qui intègre ces éléments, demandant à Dieu de nous aider à grandir dans chacun d'eux. Seigneur Dieu, Père aimant et miséricordieux, nous nous approchons de toi avec un cœur rempli de gratitude pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es le créateur de toutes choses et notre fournisseur. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour nous soutenir et nous guider à tout moment. Seigneur, nous te demandons d'augmenter notre foi. Nous savons que sans foi, il est impossible de te plaire. C'est pourquoi nous te demandons de renforcer notre confiance en toi. Aide-nous à faire confiance à tes promesses et à croire que tu es capable d'accomplir l'impossible dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, donne-nous la certitude que tu es puissant pour les surmonter. Apprends-nous à dépendre entièrement de toi, à rechercher ta volonté dans chaque situation et à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, nous demandons ton aide pour vivre dans l'obéissance. Nous désirons suivre vos commandements et vivre selon vos principes. Donne-nous un cœur prêt à entendre ta voix et à suivre tes conseils. Aide-nous à être fidèles dans les petites comme dans les grandes choses, en reflétant ton amour et ta vérité dans nos actions quotidiennes. Que notre obéissance soit un témoignage de notre amour pour toi et de notre confiance en ta sagesse. Puissions-nous être des exemples vivants de votre pouvoir transformateur, vivant d'une manière qui vous plaît dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la persévérance. Nous savons que la vie chrétienne est un chemin qui demande de la patience et de la détermination. Donne-nous la force de continuer à prier, même lorsque les réponses semblent tardives. Aide-nous à ne pas nous décourager face aux difficultés, mais à persévérer dans la foi, confiant que tu es toujours aux commandes. Puissions-nous apprendre à t'attendre avec espoir et joie, sachant que toutes choses concourent aux biens de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein. Aide-nous à rester concentrés sur toi, à rechercher ta présence quotidiennement et à trouver renouveau et vigueur dans ton amour. Père, nous prions pour que tu inondes nos cœurs de gratitude. Cela nous aide à reconnaître et à être reconnaissant pour toutes les bénédictions que nous recevons quotidiennement. Apprends-nous à être reconnaissant dans toutes les situations, sachant que tu es bon et que ton amour est éternel. Puisse notre gratitude nous rapprocher encore plus de toi, reconnaissant ta main dans tous les aspects de notre vie. Aide-nous à vivre avec un esprit de gratitude en exprimant notre appréciation non seulement en parole mais aussi en action. Puissions-nous partager avec les autres ce que tu as fait pour nous, les inspirant à rechercher également ta présence et ta grâce. Seigneur, puissions-nous voir tes réponses et ressentir ta présence dans nos vies. Que notre foi soit renforcée, que notre obéissance soit le reflet de notre amour pour toi, que notre persévérance nous maintienne ferme sur ton chemin et que notre gratitude nous conduise à une communion plus profonde avec toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. La foi est le fondement de notre vie de prière. Sans foi, nos prières ne sont que des paroles vides de sens. Dans Matthieu, chapitres 20 et 1, verset 22, Jésus déclare « Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Lorsque nous prions avec foi, nous affirmons notre confiance dans la puissance et la bonté de Dieu. Nous disons que nous croyons qu'il peut agir et qu'il agira en notre nom. La foi est la clé qui ouvre la porte aux bénédictions de Dieu dans nos vies. L'obéissance est la preuve de notre foi. Dans Jean, chapitre 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance est une démonstration de notre amour pour Dieu et de notre engagement envers sa volonté. Lorsque nous vivons dans l'obéissance, nous alignons notre vie sur les desseins de Dieu et créons un environnement propice à ses bénédictions. L'obéissance nous met sur la bonne voie pour recevoir des réponses à nos prières. La persévérance est la preuve de notre foi continue. Dans Hébreu, chapitre 10, verset 36, nous lisons « Car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. » La persévérance dans la prière nous maintient en contact avec Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de réponses immédiates. Cela nous apprend à faire confiance à son timing parfait et à sa sagesse. Persévérer signifie continuer à prier, même lorsque cela semble difficile ou désespéré. La reconnaissance est l'attitude qui transforme nos supplications. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 2, Paul nous conseille « Persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce. » La reconnaissance change notre perspective et nous aide à prendre conscience des bénédictions que nous avons déjà reçues. Cela nous remplit de joie et d'espoir, rendant nos prières plus efficaces. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous attirons encore plus de bénédictions dans nos vies et renforçons notre relation avec Dieu. Explorons un exemple biblique qui intègre ces quatre étapes. Dans 1 Samuel, chapitre 1, nous trouvons l'histoire d'Anna, une femme stérile qui priait avec ferveur pour avoir un fils. Anna était convaincue que Dieu pourrait réaliser son désir. Elle a vécu en conséquence à persévérer dans la prière et à finalement exprimer sa gratitude lorsque Dieu a répondu à son appel. Anna est un exemple puissant de la façon dont la confiance, la conformité, la persévérance et la reconnaissance peuvent conduire à une réponse à la prière. Anna est allée au temple et a épanché son âme devant le Seigneur. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, elle a fait un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu considères avec bienveillance l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et si tu n'oublies pas ta servante, mais ta servante si tu me donnes un fils, je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et aucun rasoir ne passera sur sa tête. » Anna a prié avec confiance et s'est engagée à se conformer à Dieu. Anna a persévéré dans sa prière même si elle n'a pas vu de résultats immédiats. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 12, nous lisons que pendant qu'elle continuait à prier devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Sa persévérance et son dévouement ont attiré l'attention du prêtre Élie, qui au début n'a pas compris la profondeur de son dévouement. Mais Anna n'a pas abandonné, continuant à crier vers Dieu avec ferveur et espoir. La gratitude d'Anna était évidente lorsque Dieu a répondu à sa prière. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 20, il est dit « Et il arriva après quelque temps qu'Anne conçut et enfanta un fils et elle appela son nom Samuel, car elle dit « Je l'ai demandé à l'Éternel ». La réponse de Dieu à la prière d'Anne était un témoignage puissant de sa fidélité. Anna a accompli son vœu en amenant Samuel au temple et en le consacrant au Seigneur. Son histoire nous rappelle que Dieu entend et répond à nos prières lorsque nous suivons les étapes de confiance, de conformité, de persévérance et de reconnaissance. Appliquons ces principes à nos propres vies. Dans nos prières quotidiennes, nous devons cultiver la confiance, vivre avec la certitude que Dieu est aux commandes et peut accomplir l'impossible. Nous devrions chercher à obéir à ses commandements, sachant que la conformité crée un environnement dans lequel ses bénédictions peuvent prospérer. Nous devons persister, prier continuellement et avec ferveur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Et enfin, nous devons être reconnaissants, reconnaître et remercier pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues. Une vie de prière efficace repose sur une base solide de confiance. Dans Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus nous rappelle « Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Cette déclaration puissante nous met au défi de faire pleinement confiance à Dieu, croyant qu'il est capable de répondre à tous nos besoins. La confiance n'est pas seulement un sentiment, mais une décision de faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. La conformité est la réponse naturelle à notre confiance. Lorsque nous croyons en Dieu et en ses promesses, nous sommes motivés à vivre selon ses commandements. Dans 1er Jean, chapitre 3, verset 22, nous lisons « Et tout ce que nous lui demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. » La conformité nous met en harmonie avec la volonté de Dieu, permettant à ses bénédictions de circuler librement dans nos vies. La persévérance est le test de notre confiance. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, Paul nous encourage à prier en tout temps avec toute prière et supplication dans l'esprit et à veiller en cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. La persévérance dans la prière nous aide à développer une foi résiliente qui n'est pas ébranlée par les difficultés. Cela nous permet de rester concentrés sur Dieu et ses promesses, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. La reconnaissance est la réponse à une foi persistante. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, nous lisons « En toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » La reconnaissance transforme nos prières, nous remplissant de joie et d'espoir. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons la bonté de Dieu et sa main à l'œuvre dans nos vies. La reconnaissance est une puissante expression de confiance et de foi en Dieu. Terminons cette vidéo par une prière de confiance, de conformité, de persévérance et de reconnaissance. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Augmente notre confiance, aide-nous à vivre conformément à tes commandements. Donne-nous de la persévérance dans nos prières et remplis-nous de reconnaissance pour toutes tes bénédictions. Puissions-nous toujours te faire confiance et voir tes réponses dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas que la prière est un outil puissant que Dieu nous a donné pour communiquer avec Lui. Quelle que soit votre situation, Dieu entend vos prières et veut y répondre. Suivez les quatre étapes de confiance, de conformité, de persévérance et de reconnaissance et vous verrez la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Croyez, faites confiance et persévérez et vous ferez l'expérience du pouvoir transformateur de la prière. Cette vidéo a déjà aidé des milliers de personnes à obtenir une réponse à leur prière et nous espérons qu'elle vous aidera également. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent ressentir la joie de voir leurs prières exaucées. Ensemble, nous pouvons renforcer notre confiance et vivre une vie remplie des bénédictions de Dieu. Si vous avez le témoignage d'une prière exaucée, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre vos histoires et célébrer avec vous les merveilles que Dieu a faites dans votre vie. Votre témoignage peut être une source d'encouragement et d'inspiration pour ceux qui cherchent des réponses dans la prière. Continuez à prier, à faire confiance et à remercier. Dieu est fidèle et il répondra à vos prières au bon moment et de la manière parfaite. N'abandonnez jamais la prière car la prière est la clé pour ouvrir les portes des bénédictions de Dieu. Restez ferme dans la confiance, vivez en conséquence, persistez et soyez toujours reconnaissants. Rappelez-vous que la prière est une conversation intime avec Dieu où nous pouvons exprimer nos désirs, nos préoccupations et notre gratitude. C'est par la prière que nous cultivons notre relation avec Lui, nous rapprochant de plus en plus de Son cœur. La prière n'est pas seulement un acte de demande mais aussi un moment d'écoute et de ressenti de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous prions, nous sommes transformés de l'intérieur, renouvelant notre esprit et renforçant notre esprit. Ayez confiance que Dieu a un plan pour vous, un plan bon et parfait. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous lisons « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous attendez. Cette promesse nous rappelle que Dieu est aux commandes et que ses intentions à notre égard sont toujours pour notre bien. Même lorsque nous ne comprenons pas le chemin qu'il nous emmène, nous pouvons être sûrs qu'il sait ce qui est le mieux. Vivre dans la conformité est un défi quotidien, mais c'est par la conformité que nous démontrons notre amour et notre respect pour Dieu. Dans Jean, chapitre 14, verset 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. » La conformité nous aligne avec la volonté de Dieu et nous met sur le chemin de ses bénédictions. Lorsque nous choisissons d'obéir, nous disons à Dieu que nous faisons confiance à sa sagesse et que nous voulons suivre ses voies. La persévérance est une preuve tangible de notre foi en l'action. Même lorsque les réponses semblent tardives, lorsque les défis s'accumulent et que les doutes tentent d'envahir nos cœurs, c'est la persévérance qui nous maintient fermes. Dans Hébreu, chapitre 10, verset 36, nous lisons car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez la promesse. Persister, c'est continuer à croire, prier et faire confiance, même lorsque tout semble contraire. C'est cette détermination qui nous permet de voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Soyez reconnaissant en toutes circonstances. La reconnaissance transforme notre perspective, nous aidant à voir la main de Dieu dans chaque détail de notre vie. Cela nous rappelle toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues et nous prépare à en recevoir encore davantage. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos demandes en toutes choses par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La gratitude nous remplit de paix et de joie, nous permettant de vivre pleinement et abondamment. Alors que vous poursuivez ce voyage de confiance, de conformité, de persévérance et de reconnaissance, sachez que Dieu est à vos côtés et vous guide à chaque étape du chemin. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, nous sommes encouragés « Soyez forts et courageux, ne les craignez pas et ne vous effrayez pas à leur sujet, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas. Toi, c'est une promesse à laquelle nous pouvons nous tenir fermement, surtout en période de difficulté. Le voyage de croissance spirituelle est continu et souvent difficile. Il y aura des jours de joie et des jours de tristesse, des moments de clarté et des moments de doute, mais dans tous ces moments, Dieu reste fidèle. Sa grâce est suffisante pour chaque situation et son amour ne faillit jamais. Alors, reste fort. Priez sans cesse, faites confiance aux promesses de Dieu, obéissez à ses commandements, persistez au milieu des difficultés et soyez reconnaissant pour toutes les bénédictions. Chaque pas que vous faites vers Dieu, il en fait encore davantage vers vous. Ainsi, avec confiance, obéissance, persévérance et reconnaissance, vous verrez l'œuvre merveilleuse de Dieu se dérouler dans votre vie, apportant la paix, la joie et une compréhension plus profonde de son amour infini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille, que vos prières soient exaucées et que vous puissiez expérimenter la paix, la joie et les bénédictions de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous, Dieu est bon tout le temps et Dieu est bon tout le temps. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.